... Donc, la LAPE va débuter. Je suis très contente de vous y retrouver. Vous avez l'eau du jour pour aujourd'hui. C'est sûr qu'on va voir s'il y a quoi de neuf ou non. On va, la première partie de la rencontre, comme a été annoncé, on aura les réponses à nos questions. Je suis très contente que la responsable du programme, Mme Julie Champeau, est aujourd'hui avec nous. Dans la deuxième partie de la rencontre, on fera la présentation, le partage des activités dont Caroline a parlé la fois passée. Si vous vous rappelez, la question était, est-ce qu'il existe une sorte de pré-test pour préparer les élèves aux examens? Est-ce que Caroline a proposé de partager avec nous? C'était vraiment des petits examens formatifs tout au long de l'apprentissage pour que l'élève puisse bien réussir les examens. Et après, si on a, en cours du temps, Nathalie Fortin nous a posé la question, comment est-ce qu'elle peut retrouver bien le forum de francisation sur Maudol? Richard va nous faire partager l'écran, va nous montrer comment y accéder. S'il y a d'autres points que vous inscrivez pendant la rencontre et on a le temps d'y répondre, ça me fera plaisir de vous laisser la parole pour que vous puissiez aussi échanger. Avant de commencer la rencontre, j'aimerais bien corriger l'information de la fois passée. Désolée, les bris de confidentialité, c'était la compréhension orale niveau 6 et la production écrite niveau 5. Je t'ai revenu dans les infosanctions, donc c'était le niveau 5 et pas le niveau 4. Désolée. Est-ce que dans votre centre, il y a des nouveautés? Si oui, vous les partagez. Sinon, on va suivre les autres points. Oui, Claire. Bonjour à tout le monde. Juste vous informer que nous, à la CSMB, cette année, on travaille particulièrement sur les examens et la production d'évaluations complémentaires à celles fournies par le prototype fourni par le MES. Donc, c'est vraiment notre axe de travail cette année. Je pense que c'est un beau chantier. Est-ce que les examens seront après partagés avec le réseau, Claire? Oui, oui, tout à fait. À partir du moment où ils ont été prétestés, en fait, on a tout un système de prétestage dans d'autres centres. Donc, à partir du moment où ils ont été réalisés, prétestés dans deux ou trois centres complémentaires et validés, recorrigés s'il le faut, à ce moment-là, ils seront diffusés sur Mahara pour l'ensemble de la communauté. Merci. Merci, Claire. J'ai regardé parmi les participants, on retrouve les personnes qui étaient avec nous la fois passée. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça toute l'année. La première partie, comme on s'est dit, il y avait des questions, elle allait être consacrée aux questions et préoccupations. Vous vous rappelez, la fois passée, il y avait quelques questions qui, d'ailleurs, ont été formulées plus par la représentante de la Commission scolaire de Bois-France. C'était Nathalie Fortin qui posait des questions à propos de, bien, le délai entre la première partie de l'examen et la deuxième partie de l'examen, les mesures d'adaptation, est-ce qu'on peut les utiliser en francisation, comment est-ce qu'on devait les utiliser. Comme je vous ai promis, les questions avaient été acheminées à Mme Julie Champoux. Donc, on va lui laisser la parole pour qu'elle puisse répondre à ces questions. Ce que je disais, c'est que Rima m'a transmis les questions qui lui avaient été adressées lors de la dernière communauté virtuelle. Donc, j'ai pu préparer les réponses qui étaient attendues. Donc, la première question, c'est « Existe-t-il un délai à respecter entre la première partie de l'épreuve et la quatrième partie de l'épreuve? » Donc, là, ça, non, il n'y a pas de délai particulier imposé dans la BDE. Par contre, c'est sûr que l'évaluation se fait à la fin du cours. On n'évalue pas « Ok, j'enseigne telle compétence, je l'évalue, puis ensuite j'enseigne l'autre pour l'évaluer. » Non, tout se passe à la fin du cours, évidemment. Pour ce qui est du délai, en fait, c'est de voir à ce que le délai ne pénalise pas l'adulte. Si jamais, dans une version particulière, par exemple, si les parties sont intimement liées et qu'il y a un réinvestissement d'une tâche, d'une partie d'épreuve à une autre partie d'épreuve, alors là, il faut vraiment s'assurer que le délai soit court de façon à ne pas pénaliser l'adulte. On envoie l'élève qui en est prêt pour l'examen, mais pour ce qui est du délai particulier entre les parties, qui, là, non, ça se fait à la fin du cours, mais dans un délai qui est résonant, qui ne pénalise pas l'adulte. Ensuite, la deuxième question concernait les mesures adaptatives. Donc, la question qui était posée, c'était « Quelles mesures, je m'excuse, je lis, là, je ne regarde plus ? » Quelles mesures adaptatives sont permises en francisation ? Comment les justifier et les utiliser ? En fait, que ce soit en francisation ou pour le reste de la FGA, FDC, FBD, les mêmes principes s'appliquent quant aux mesures d'adaptation. C'est-à-dire que c'est la section 5.2.2 du guide de gestion de la fonction des études qui s'applique. Donc, je pourrais vous mettre l'hyperien, là, vers le guide de gestion, parce qu'il y a certaines mesures qui sont permises dans certains cas. Il faut s'assurer d'abord que la même mesure est utilisée, la mesure qu'on planifie utilisée en évaluation est aussi utilisée tout le long de l'enseignement-apprentissage. On n'amène pas une mesure d'adaptation toute nouvelle uniquement lors de l'évaluation. C'est pédagogique. Donc, c'est ça, il y a certains points à respecter, mais les mêmes mesures, que ce soit en FBD ou en francisation, les mêmes mesures d'adaptation, les mêmes principes, les mêmes règles s'appliquent. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le guide de gestion de la fonction des études. Vous pouvez aussi consulter la personne qui est responsable de la fonction des études en FGA dans votre commission scolaire. Donc, elle va pouvoir vous indiquer un peu la marche à suivre pour le processus, pour justifier, pour bien appuyer la décision d'utiliser une mesure d'adaptation. Si jamais vous avez vraiment des cas plus particuliers qui vont au-delà des mesures du 5.2, du 5.2.2, là, je vous invite à faire un communiqué avec moi. En fait, moi, je vais vous référer à ma collègue qui s'occupe davantage des mesures d'adaptation, qui est Mélanie Poulin, dans ma direction. Mais c'est sûr, ça se fait d'abord quand il y a un processus qui est déjà commencé avec la personne responsable de la fonction des études dans votre commission scolaire. La troisième question, qui avait aussi un lien avec les mesures d'adaptation, mais pas seulement. Alors, la question qui était telle chose, c'est par rapport au soutien en phase d'exemple. Pour nos élèves ayant de la difficulté à lire, pourrions-nous, lors de la passation de la partie 1 de la finie, pourrions-nous lire les questions et les choix de réponse ou avoir accès à du soutien technique comme WorkU? D'abord, je voudrais faire un lien avec la question précédente, mais le WorkU, c'est une mesure d'adaptation. Donc, on doit respecter les mêmes règles du 5.2.2, d'idée de gestion de la fonction des études pour l'utiliser. Donc, pour faire ça, il faut s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une... Pour utiliser une mesure d'adaptation, il faut s'assurer que ce soit une difficulté de l'adulte, mais qui provient vraiment d'une difficulté d'apprentissage et non pas d'une difficulté normale. Je veux dire, en l'apprentissage d'une longue seconde, il y a certains passages, je veux dire, c'est peut-être juste son rythme qui est plus lent, tout ça, mais il faut vraiment, donc, ne pas s'intéresser seulement aux symptômes, mais vraiment à la source. Parce que s'il y a vraiment une difficulté d'apprentissage, à ce moment-là, il y a certaines mesures d'adaptation qui sont possibles, mais c'est une difficulté qui est vraiment inhérente à l'apprentissage d'une longue, peut-être qu'il n'est juste pas du niveau, mais il ne va y arriver, ce n'est pas une difficulté particulière, donc, réellement, de l'adulte. À ce moment-là, ça nous fait une mesure d'adaptation. Donc, il y a ce questionnement-là à y avoir d'abord, donc, quelle est la source du problème réellement? À ça, j'ajouterais que c'est ça, dans les BDE, ce qui est indiqué pour les participants, c'est qu'on lui lit la mise en situation, on lui lit la tâche dans la plupart des niveaux, et après, on dit l'adulte prend connaissance des questions qui apparaissent dans le calier de l'adulte. Bon, le prend connaissance, là, il peut être autant, il pourrait être autant lu, on pourrait le lire et on pourrait aussi le laisser lire si il est en mesure, mais je ne vois pas de problème à ce qu'effectivement, qu'une compétence à l'oral soit évaluée au temps à l'oral. Pour des raisons, je dirais logistique, des fois, ce n'est pas toujours possible. Mais c'est ça, en fait, c'est là-dessus que je voulais revenir. Donc, la BDE laisse cette marge de manœuvre-là. Elle n'impose pas que ce soit uniquement que l'élève lit par lui-même. On pourrait, je pense, qu'on a cette marge de manœuvre-là dans la BDE, les lui-lire, donc lui-lire les questions et les choix de réponse dans les parties de ces autres. Je m'excuse, mais la partie 1 dans les évaluations. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez eu toute l'information nécessaire? OK. Il y a une petite, bien, il y a une question dans l'avardage. On peut lire les questions à voix haute seulement pour la partie 1, donc. La partie 1 étant la compréhension orale. Oui, c'est ça, je vais spécifier parce que pour le niveau 1, la partie 1, c'est OPO, là. Fait que pour les niveaux 2 à 8, la partie 1 qui est la partie compréhension orale seulement, la compréhension orale, mais je ne peux pas. Donc, oui, vous pouvez lire les questions, les choix de réponse à la 2 que vous souhaitez. La BDE laisse cette marge de manœuvre. Si tu me permets, Rima, je vais juste en profiter, mais on pense, tu sais, en fait, on est en analyse d'apporter certaines modifications aux BDE, des fois des légères modifications, mais aller clarifier ça. Et ça, je pense que c'est un point que nous, on pourra aller clarifier que les questions, le mettre de façon plus claire dans la BDE, les questions, on peut les laisser lire où on peut l'utiliser vos besoins, mais c'est sûr, en n'apportant aucune autre information de plus, là, c'est un truc qui, toujours, mais on pourra, je pense que nous, ça sera parti de notre travail, là, d'aller apporter cette précision-là dans… OK. Mais merci pour cette information. On va être à jour éventuellement. Donc, si vous avez d'autres questions dont vous aimeriez discuter, je vous invite à les noter dans le bloc-notes collaboratif. On va prévoir, lors de la prochaine rencontre, le moment pour y revenir. Est-ce qu'on est prêt à partir à la deuxième… à passer à la deuxième partie? Parce que ça, c'est… c'est le travail de tous les jours, et je pense qu'on est là pour ça aussi. Avant, Caroline, avant juste de te donner la parole, étant donné que la fois passée, je vous ai parlé de la phonétique, bien, je vous ai partagé le tableau pour la phonétique. Je vous mets le lien vers un article. C'est un article, bien, qui concerne une recherche. Et bien, dans cette recherche, ce qui a été mentionné, ce qui a été refait, c'est qu'il y avait toute une procédure, il y avait les chercheurs qui cherchaient, il y avait ensuite les gens, bien, qui… d'autres gens qui n'ont aucun rapport avec la langue seconde, qui ont écouté les élèves, les enregistrements. Et la conclusion qui a été tirée, c'est que la fluidité et l'intonation affectent davantage la compréhensibilité du discours des apprenants en langue seconde que les erreurs de substitution des sons. Donc là, ça permet aussi de voir que c'est ça qui est aussi important d'enseigner. Je vous invite à lire cet article, c'est vraiment une lecture facile et basée sur une récente recherche qui a été faite à l'UQAM. Et maintenant, Caroline. Donc, la dernière rencontre avait amené cette question de pré-TF, puis on en avait discuté l'an dernier. Puis, en implantant, on s'entend, quand on parle d'implantation, on parle de « work in progress », on s'était donné, mon équipe et moi, comme mission de créer, au fur et à mesure, des petits exercices qui pouvaient être administrés comme ça nous tentait de le faire. C'est-à-dire, soit en examen informatif de fin de section, nous, dans notre structure, ça allait bien à ce moment-là, soit en devoir de la semaine à faire à la maison, soit un exercice de classe que le professeur récupère. Donc, le but, c'est d'aller corriger des exercices qui ont été faits et dans lesquels on va retrouver soit une présentation, soit des types de questions qui ressemblent beaucoup à ce qu'on va retrouver dans un examen. Donc, on essaie de travailler toutes les compétences, travailler les quatre compétences. Là, on a à l'écran un exercice qui a été fait par ma collègue Becky, que j'ai remanié un petit peu. Peut-être que certains vont retrouver du matériel de SA. Je crois que c'est inspiré de ce qui était présent dans certaines SA pour certains de ses devoirs. Donc, on a une mise en situation. Ici, on aurait pu le mettre dans un encadré. Je me demande si, oui, sur le document original, il est dans un encadré. Parce que la mise en situation en examen, c'est dans un encadré. Ensuite, il y a les points qu'on doit développer pour satisfaire la grammaire du texte. Donc, toutes les consignes qui doivent être respectées. Souvent, en examen, on se rendait compte qu'ils comprenaient grosso modo, mais ils partaient sur un abandon quand, dans la mise en situation, on parlait d'une absence. Donc, là, on va aller sensibiliser l'apprenant à bien la mise en situation. Puis ensuite, d'aller s'assurer que, pour bien servir l'intention de production, d'aller vérifier qu'on a respecté chacun des éléments de la consigne. Donc, on le fait en entraînement. Quand on s'entraîne comme ça en production écrite, là, vous avez à l'écran aussi un examen informatif en production écrite que j'ai administré la semaine dernière avec mon groupe de niveau 5. Donc, on n'est pas très avancé dans le parcours de niveau 5. Donc, j'ai exigé un 60 à 75 mots, plutôt que le 100 mots, là, 75 à, je pense que c'est 75 de décembre, je me suis dit. Donc, j'ai toléré un moins grand nombre de mots, mais je leur précise qu'en examen final, ça va être le nombre de mots. Puis là, on s'entraîne à compter les mots. Donc, on se prépare pour l'évaluation tout en apprenant. Et c'est moi qui évalue avec l'équipère d'évaluation que je vais avoir au moment d'évaluer, là, sommativement. Et j'imprime la grille de correction en production écrite et j'écris combien ils obtiennent pour chaque élément. Et j'explique que s'il y a de la nezère avec l'orthographe des mots, il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'il ne va pas perdre tous ses points. Mais c'est important d'aller mettre l'énergie ailleurs, surtout de respecter la consigne, de bien respecter la mise en situation. Ça, c'est des points qui peuvent gagner. Donc, on les encourage à être stratégiques en évaluation. Et ça porte ses fruits. Quand on a fait notre première évaluation l'année dernière, on avait eu beaucoup de reprises à l'invité. Quand la reprise est arrivée, après avoir intégré des exercices comme ça en classe, on a senti que les étudiants comprenaient beaucoup mieux les questions en production écrite, respectaient systématiquement la mise en situation. Ça rendait le travail beaucoup plus intéressant qu'objet. Puis, on se rendait compte qu'on avait atteint l'objectif. En compréhension écrite, là, on a à l'écran un exercice que j'ai travaillé pour contracter une assurance habitation. Ça, c'était des objectifs de niveau 5, si je me souviens bien. Oui. Je l'ai travaillé au niveau 5 dans le contexte des services bancaires, parce que dans les banques, on peut nous offrir aussi des assurances. Et vous voyez qu'on va retrouver des questions similaires à celles que l'on retrouve dans un examen, avec le nombre de points qui est alloué pour chacune des réponses. Ce qui est beaucoup à travailler dans ce genre d'exercice-là. Moi, j'en ai une version ici. C'est, bon, d'abord, quand on bâtit du matériel comme ça, moi, je compte le nombre de mots qu'on va retrouver dans la tâche de lecture de l'examen informatif. Et j'essaie de trouver des textes qui vont proposer sensiblement le même nombre de mots pour être le plus possible dans une tâche similaire à celle qu'on va retrouver en évaluation. Ensuite, bien, je m'assure que les contenus qui sont présents dans le texte ne dépassent pas de trop loin les contenus qu'on retrouve dans notre programme. Je m'en tiens au savoir, là, dans le reconnaître et dans le comprendre de notre programme. Quitte à refaire les phrases, je peux aller me chercher un texte sur Internet, mais je vais reformuler les phrases. Je m'assure qu'on est dans le niveau. Puis, on a, par exemple, les fameux vrais ou faux justifiés. Ça, là, c'est à travailler. Justifier. Justifier au niveau 4, justifier au niveau 5, justifier au niveau 6. Ce n'est pas le même type de justifier si vous décortiquez les évaluations. C'est justifier avec les mots de texte. Justifier dans vos propres mots, dans la progression de justifier dans l'évaluation. Il y en a une qu'il faut respecter. Donc, si je crée du matériel de niveau 4, je vais dire, écrivez la phrase dans le texte qui justifie votre réponse. Si je crée du matériel de niveau 5, justifier votre réponse avec les mots du texte. Ce n'est pas la phrase, c'est les mots. Donc, on s'entraîne aussi à développer une façon d'exprimer, de structurer sa réponse avec ses propres phrases. Parce qu'au niveau 5, en compréhension de l'oral, ils doivent justifier des réponses, mais ils comprennent des mots, ils notent des mots-clés. Mais il faut qu'eux-mêmes formulent leur réponse avec leurs mots et que cette réponse soit compréhensible. Par exemple, dans les voisins bruyants, pourquoi Mélanie est tannée, il faut qu'ils formulent, évidemment, bon, il y a un gros indice voisin bruyant, le titre dialogue, mais ils doivent me formuler la réponse et qu'elle soit compréhensible. Donc, si formulement, moi j'ai l'occasion de donner une rétroaction, cette réponse-là n'est pas claire. Et là, j'écris, je ne suis pas certaine de comprendre sa réponse. Je ne suis pas certaine que j'ai compris ton explication, je comprends deux choses. Et là, je vais voir l'apprenant, puis on va se faire une rétroaction, il va m'expliquer son idée, je vais lui dire la prochaine fois. Il va devoir formuler ça comme ça. Donc, on s'entraîne, puis ça partifie. Est-ce qu'on score à 90 quand on avait 10-40? Pas nécessairement, mais ça va nous permettre de monter le résultat à 50, à 60, puis à continuer à cheminer dans les niveaux. On ne rencontrera pas des échecs par-dessus échecs, puis le stress de gérer aussi des reprises. Donc, on le sait que la personne, ça on le sait, on travaille, moi je travaille pendant 20 semaines avec mes apprenants. Je le sais, ça comprend. Je le sais qu'elle comprend quant à lui. Mais il faut qu'elle réussisse l'examen, puis des fois, on est à 45, puis on a besoin de 50. Alors, on a des outils, on se permet de les entraîner. Je l'ai dit toujours, la vraie vie, ce n'est pas un examen, mais l'examen est obligatoire pour passer à l'état de suivante. Donc, on ne travaille pas que dans des modèles comme ça, mais on en a un de temps en temps, puis souvent, ils nous disent merci, parce que le sentiment de compétence en examen, c'est super important pour la motivation de nos étudiants. Puis, de réussir l'examen, puis de continuer à travailler dans plein d'autres stratégies pour apprendre au quotidien, bien, c'est valorisant. Ça va dans l'ordre des choses, puis ça vaut vraiment la démarche. Cela dit, ce que j'ai partagé, c'est du matériel que j'ai créé. C'est du matériel aussi qui a été créé par certaines de mes collègues. Moi, je partage, parce que ça va inspirer quelque chose. Ce n'est pas du matériel que j'ai manipulé. Et d'un autre côté, je veux dire, je ne remets pas en question les compétences de mes collègues, et je ne remets surtout pas en question les résultats qu'elles obtiennent à préparer leurs étudiants à leur façon. Tout ce qui est proposé, c'est pour vous inspirer à créer du matériel. Il faut aussi prendre conscience de la valeur d'un exercice. Des fois, la valeur est pédagogique, mais elle n'est pas évaluative. Quand on travaille en évaluation, il faut qu'il y ait une valeur évaluative. Il faut qu'on ait une intention, qu'il faut qu'on comprenne, qu'on évalue, qu'on soit capable d'accompagner les étudiants, les apprenants dans ce sens-là. Donc, souvent, il y a des ambiguïtés qui sont frustrantes. Je ne peux pas dire qu'à l'exercice d'évaluation formative, par exemple, le CE qui est à l'écran, j'ai des étudiants qui disent, « Ah, madame, c'est difficile, madame, c'est difficile. » C'est comme faire arracher une dent, sauf que c'est un passage obligé, on se pratique, puis éventuellement, vous allez être plus à l'aise, plus content. Ah, celui-là, je l'aime, le bulletin météo. Celui-là, ils l'ont bien, ils bien réussissent. Ça, c'est un bel exercice pour le sentiment de compétence. Il y a un bulletin météo qui est écrit, et ils doivent répondre vrais ou fausses. Les affirmations qui sont placées plus bas sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses. Et j'ai ajouté une case justification parce qu'au niveau 4, il fallait qu'ils fassent le choix du menu et qu'ils justifient. Moi, ils se voient tout le temps la peine, ils sont tout le temps m'insulés. Ils perdent souvent la moitié des points parce qu'ils vont écrire leur choix dans la colonne justification et ne justifient pas. Il faut les entraîner à se situer dans un tableau. Et au niveau 4, il y a ça. Au niveau 5, en météo, le tableau, il est compliqué. Alors, il faut créer des exercices avec des tableaux, puis cocher, justifier à côté. Donc, il faut les pratiquer là-dedans. Moi, c'est la prochaine étape. Dans cinq semaines, j'évalue le niveau 5, puis je vais faire un tableau similaire à celui qu'ils vont retrouver, en compréhension de l'oral, avec le dialogue qui parle de la maîtrise. Donc, c'est juste pour vous inspirer. Si vous voulez les prendre telles quelles, oui, mais bon, on est à Gatineau, je vois. Je suis Gatineau, alors les réalités sont régionales, mais surtout, peut-être vous en inspirer pour faire quoi. Merci, Caroline. Nathalie demande, bien, où est-ce que ça va être partagé. Si vous voulez, vous pouvez télécharger ces quelques documents. Ils sont ici pendant la suite de la communauté. Sinon, on va les déposer dans les autres documents, bien, dans le groupe Mara. Et aussi, bien, Richard va nous faire des liens quand il va avoir le petit compte-rendu de la rencontre de la communauté. Mais on va faire des liens pour que les gens puissent pouvoir télécharger ces activités-là et puissent les modifier, s'ils le veulent. Bien. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires pour une petite présentation à la prochaine rencontre qui aura lieu au mois de décembre, le 12 décembre? Vous avez une question, Cynthia, qui posait la question, une présentation sur quoi? Cynthia, je vous rappelle que, bien, ça peut être une présentation de séquences d'enseignement, une présentation d'un projet que vous avez fait avec vos élèves, d'une activité que vous utilisez en classe et qui fonctionne. Ça peut être, bien, une approche pédagogique. Ça peut être quelque chose que vous aimeriez essayer. C'est à vous de choisir quel sera le sujet de votre présentation et juste m'envoyer un petit courriel et ou le mettre dans le document collaboratif à la fin de cette rencontre pour qu'on puisse planifier la prochaine. Oui. OK. Cynthia Ducharme qui nous écrit qu'il pourrait présenter quelque chose. Donc, merci. Cynthia, est-ce que vous pouvez juste m'envoyer un petit courriel ou l'écrire dans le bloc-notes collaboratif quand vous allez décider c'est quoi, ça portera sur quel sujet? Pour que les gens puissent aussi se préparer. Peut-être qu'ils vont avoir des questions. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions présentement pour Caroline? Pourrait-on revenir sur sa proposition de parler des niveaux 7 et niveau 8? Oui, à la fois, si vous voulez, on peut en prendre quelques minutes et en discuter. Je vous invite aussi bien de prendre la parole. Caroline a posé la question, qu'est-ce qui arrive avec les niveaux 7 et 8? Pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins d'élèves bien qui arrivent jusqu'au niveau 7 à 8? Dans l'ancien programme, d'habitude, on les perdait après le niveau 5-6. Là, maintenant, je pense que ça continue aussi. Donc, la question, qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que vous vivez? Est-ce que cette réalité est présente chez vous aussi? Et selon vous, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui pousse nos élèves de quitter? Et de ne pas finir les niveaux 7 et 8? Oui, Claire, vas-y. Oui, effectivement. En tout cas, nous, ce qu'on observe à Marguerite Bourgeois, c'est que les personnes qui quittent au niveau 7 et au niveau 8, ils quittent parce que généralement, il y a une question d'ordre professionnel derrière. Ils sont en emploi. Donc, pour eux, c'est plus compliqué de suivre des formations à temps plein. C'est vraiment la principale raison qui fait qu'ils sont suffisamment outillés maintenant au niveau langagé pour pouvoir travailler. Et généralement, ils se trouvent du travail et ils ne sont plus en mesure de suivre à temps plein les formations. C'est ce qu'on remarque et c'est la principale raison qui fait qu'on peut avoir des étudiants qui quittent à ces niveaux-là. Merci, Claire. André Bourassa nous écrit dans le clavardage, parce qu'ils ne reçoivent plus de financement. C'est vrai, les élèves de francisation régulière ont droit à cinq semaines, à cinq sessions de financement, tandis que les élèves de francisation alpha ont droit à quatre sessions. Et après ça, certains qui trouvent un emploi, mais ils s'en vont travailler pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Les autres continuent. Oui, Nathalie Fortin nous répond aussi que les élèves se retrouvent un emploi, c'est ça. Donc, rendus au niveau 7-8, ça fonctionne de cette façon. Ils sont obligés quand même d'aller travailler. Il y a aussi, il ne faut pas oublier la possibilité de faire un deck tremplin, quand plusieurs d'entre eux nous quittent pour les cégeps qui proposent un programme de deck tremplin où les élèves peuvent avoir un pré-bourse. Donc, ceux qui n'ont pas de financement, probablement, qui peuvent opter pour cette possibilité-là. Nathalie vient de rajouter que, bien, côté financement, à Bois-Franc, on essaie de leur offrir du prêt secondaire pour immigrants, pour possibilité d'avoir du financement supplémentaire. Oui, Chloé. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faudrait faire un plus grand effort de sensibilisation. Nous, à Laval, on a beaucoup de nouveaux arrivants qui vont vers la FP, puis on reçoit des échos des centres de FP qui nous disent, mais ils ne sont pas prêts encore. On a beaucoup de difficultés avec leur niveau de langue. Donc, je pense qu'ils ne sont pas assez sensibilisés au niveau, parfois, qu'ils ont besoin d'avoir pour arriver en FP ou pour poursuivre un peu plus loin. Puis, tu sais, étant donné qu'ils arrivent ici, ils entrent dans les classes sans avoir eu de contact nécessairement avec les études postsecondaires au Québec ou le marché du travail, peut-être que, parfois, ils ne savent pas jusqu'à quel point c'est important. Donc, tu sais, ça peut être intéressant d'intégrer dans les derniers niveaux des cours d'insertion socioprofessionnelle ou d'intégration professionnelle pour peut-être leur parler un petit peu plus des préalables, de ce que ça va leur prendre. Donc, nous, ici, on a un petit peu en réflexion par rapport à ça aussi, là, tu sais, d'intégrer un petit peu plus d'intégration socioprofessionnelle vers la fin du processus pour qu'ils soient mieux préparés et qu'ils comprennent aussi l'importance de poursuivre leur francisation le plus loin possible. Oui, Caroline. Oui, bien, nous autres, en édite d'année, on a été un peu choqués. C'est pour ça que je l'ai amenée en communauté la dernière fois. Huit inscriptions, là, au niveau avancé, pour nous, ce n'est pas normal. On avait des listes d'attente avant, là. Puis, on s'est questionnés. J'ai vraiment, comme, collectionné tous les facteurs qui pouvaient nous avoir amenés jusque-là. Et j'entends beaucoup marché du travail, financement, marché du travail, financement. Mais il nous a semblé qu'il y avait plus que ça. Il y a plein de données, par exemple, pour la citoyenneté, là, on exige de niveau 4. Une fois qu'ils ont atteint le niveau 4, pour certains, là, c'est déjà beau. Tu sais, eux autres sont contents avec ça. Ils ont accès à leur demande de citoyenneté. C'est sûr aussi qu'il y a une espèce de culture sociale musée sur l'emploi. Il faut qu'ils soient en emploi rapidement. Il faut les placer. Il faut qu'ils soient en emploi, en emploi, en emploi. Donc, oui, sauf qu'à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à rester en emploi, ils nous reviennent. Ils sont déçus, ils sont frustrés. Ils ont régressé. « Ah, madame, je t'ai rendu au niveau 5, là, vous me mettez au niveau 3. » Donc, il y a des retours en arrière. Je pense que le continuum, un peu comme le disait Chloé, faire des efforts pour favoriser un continuum, dépasser 12 mois de transpiration, des années jusqu'à la fin du parcours au niveau 8. S'ils sont cognitivement en mesure de se rendre jusque-là, de ne pas être réalistes, s'il y en a pour qui, au niveau 7 ou au niveau 8, ça ne va pas. Mais il reste que c'est souhaitable. Nous, on s'est penchés sur les aspects. On se disait « soyenté ». Nous, on a aussi un programme d'employabilité qu'on appelle les métiers semi-spécialisés. Ce n'est pas nécessaire d'être scolarisé pour y accéder. Mais on se rendait compte que les expériences en emploi étaient de loin meilleures. Et les gens gardaient leur stage. On a quand même 85 % de placement avec ce cours-là. Mais quand c'était des gens qui étaient allophones ou immigrants, on se rendait compte qu'ils gardaient beaucoup plus l'emploi à la fin du parcours quand le niveau de transpiration était plus avancé. Donc, on s'est dit, on l'a arrêté au niveau 6, notre employabilité. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir complété le niveau 6 pour avoir le droit d'aller en métier semi-spécialisé. Là, on se demande, est-ce qu'on met le niveau 7? Mais si on met le niveau 7, bien, ceux et celles qui ont des difficultés académiques vont être pénalisées. Ils n'auront plus accès aux métiers semi-spécialisés. Donc, ça va être du cas par cas, mais ça crée un précédent. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Donc, on est à se questionner sur ce fameux... On dirait qu'il y a une barrière au niveau 6. Pour nous, on le sent. Il y a quelque chose au niveau 6. Ils sont comme contents. Le cours est plus enrichi aussi. On finit un niveau 6 avec une bonne sensibilisation si on compare à un niveau 4 de l'ancien programme. Donc, mais c'est un plus d'aller jusqu'au 8. Et ça, il faut le valoriser. Ils vont rester en emploi. Ils vont être satisfaits. Ils vont avoir des meilleures conditions de travail. Et ça, c'est notre vie sourd. Mais c'est ça. Il y a la fatigue en 30 heures semaine. 30 heures semaine. Je vais donner ça pendant un an. Nous, on avait... Je m'avance, mais on avait un résultat académique du point de vue de l'apprentissage très bon avec un 25 heures semaine. Là, on est tombé à 30 heures cette année. Puis, il y a des gens qui disent... Je leur demande de continuer au niveau avancé en janvier. Ah, madame, je suis trop fatiguée. Je ne suis pas capable avec mes enfants. Donc, la lourdeur de 30 heures semaine, c'est aussi quelque chose... Mais c'est tous... Ce sont tous des facteurs qui, ensemble, on crée une réalité qui fait qu'il y en a un qui n'ira pas, un autre qui n'ira pas pour une autre raison. Mais on essaie... Je trouvais que parler de financement... Parler de financement... Oui, mais... Il y a autre chose ici. En étant réaliste, il y en a qui ne s'y rendront pas parce qu'ils ne sont juste pas outillés pour se rendre jusque-là. Mais au moins, ils valorisent le résultat. Merci, Caroline. Non, on vit le même problème. On a de moins en moins d'élèves au niveau avancé. Et je pense que plus ça va aller, mais ça va devenir un multiniveau 7-8. Parce que les élèves, c'est sûr que ça leur demande presque deux ans de scolarité. Mais ce n'est pas presque, non. C'est quasiment presque deux ans s'il y a une reprise quelque part du niveau. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et ils s'en vont. Ils s'en vont aussi. Plusieurs disent qu'ils s'en vont pour travailler. Il est fort possible qu'ils reviennent après, mais pour le moment, ils pensent que c'est une solution. Voilà. Et Nathalie Fortin nous écrit qu'à Bois-France, c'est le même constat la lourdeur de l'horaire à temps plein. Je veux dire, les 30 heures semaines, c'est la suite ou le résultat d'ententes de partenariats avec le ministère de l'Immigration où tout est devenu à 30 heures semaines. Nous aussi, avant, on fonctionnait à 25 heures semaines. qu'on a quasiment oublié. Oui. Et c'est vrai que probablement, notre offre de services n'est pas souple parce que quand on les invite, on les invite toujours soit le soir ou trois soirs semaine et ça commence à 6 heures jusqu'à 10 heures. Parfois, ce n'est pas faisable pour certains compte tenu de leurs enfants, de la famille ou c'est le temps plein le jour. Donc, on ne peut pas. Si on pouvait offrir un temps partiel le jour, si on pouvait offrir la possibilité de faire un temps partiel en après-midi, si on pouvait offrir quand même une plus grande variété, il est fort possible que ces élèves restent avec nous. C'est vrai, Sophie. Merci pour le commentaire. Oui, Chloé. Oui, en fait, bon, ça va changer un petit peu de la question de départ, mais moi, je me demandais aussi par rapport au matériel pédagogique, bon, c'est aussi un niveau où on a un petit peu moins de ressources pour les enseignants. Je me demandais s'il y en a parmi vous qui ont produit du matériel maison qu'on pourrait partager pour ces niveaux-là parce que c'est ça, j'ai des enseignants qui mentionnent un petit peu la lourdeur aussi de la planification étant donné qu'il n'y a pas de parécy, des choses comme ça, sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Donc, c'est ça, je me demandais s'il y en avait parmi vous qui avaient du matériel pour les niveaux 7-8. Pour nous, on n'a pas mis d'efforts vraiment sur ces niveaux-là pour le moment, mais c'était les activités de l'ancien programme. En plus, on complétait par les photocopies bien de différentes ressources, mais il n'y avait pas de matériel vraiment, OK, le nouveau programme niveau 7-8, à part les bandes sonores qui ont été développées en Montérégie par la commission scolaire des Grandes Seigneuries. Bien, ils écoutent audio, les bandes sonores en lien avec le nouveau programme. On n'a rien de spécialisé pour ces niveaux-là. Alors, pour le niveau 7-8, il y a du matériel sur Alexandrie, ne l'oublions pas. Donc, il y a un effort qui a été consenti il y a plusieurs, depuis plusieurs années, entre les situations d'apprentissage pour le niveau 7-8. Donc, on parle d'un matériel ici qui mobilise, qui fait mobiliser tous les savoirs qui sont au programme du niveau 7. Et les savoirs qui sont au programme du niveau 8. Chacune des SA qui a été créée de niveau 7 et de niveau 8 respecte en tout point les intentions du programme. Les savoirs s'y retrouvent de façon rigoureuse et on sait qu'il y a plusieurs intentions dans le programme de niveau 7, niveau 8 qui sont axées sur l'emploi. Donc, je sais que les commentaires des élèves qui sont indiqués au niveau 7 et 8, surtout, je pense à ceux chez nous en Montréal qui vont travailler le jour et qui viennent le soir à l'école et qui vont travailler et qui retravaillent le soir encore à l'école, encore avec une intention liée à l'emploi. Donc, ça prend beaucoup de matériel, beaucoup, beaucoup d'audio, de vidéo. Je pense que cet effet-là, les SA sont assez riches. Comme vous le savez, ces SA-là sont extrêmement simples. Il ne s'agit pas de les faire au complet, du temps à l'autre, du début à la fin, sur quatre jours, c'est pas vrai. On en prend des morceaux et on pouvait les adapter à cet effet-là. Donc, je pense qu'en termes de matériel, 7 et 8, ça va aller. Mais tout à l'heure, je ne pouvais pas parler. Rima, tu pouvais la question s'il y avait quelque chose de niveau dans les différents centres et dans les commissions scolaires. Ça traite de matériel pédagogique ici. Ce n'est pas sans savoir qu'on travaille avec Charles à l'heure actuelle, Charles Durocher. On fait du matériel pour la compréhension de l'oral pour les huit niveaux. Et comme le niveau 7 et 8 étaient très pauvres, on a commencé par eux. Donc, on a commencé par le niveau 8 puis on est descendu jusqu'au niveau 1 et on est en train de faire ça. Donc, ce sont des compréhensions de l'oral qui respectent en tout point encore le programme. Je le répète, j'aime le dire, on est en alignement curriculaire total. C'est-à-dire que ça respecte les intentions du programme et tous les savoirs prescrits à l'oral s'y retrouvent de façon à ce qu'on puisse traiter de chacun d'entre eux en compréhension de l'oral. Donc, on a bien hâte de vous présenter ça quand ça soit bien avancé. Oui, on va partager sur quelle plateforme, comment on n'est pas rendu là, on n'est pas dans les modalités. On essaie simplement de faire quelque chose de beau, de convivial, d'agréable. Mais jusqu'à maintenant, on est très contents de ce qu'on a fait. On a commencé en avril dernier. On espère, en tout cas, il y a 47 intentions en CO dans le programme du niveau 1 à 8. Il y en a 65 en COTO du niveau 1 à 8. La tâche est énorme, mais qu'au combien intéressante. Donc, c'est formidable. On a bien hâte de vous présenter ça. Après, on va s'attaquer à la CE. Et puis, nous aussi, on a fait des examens. Versus on bire, on attend juste que c'est fini. Joli, pas de copie. On a 22 000 commentaires de la part des enseignants. Mais là, cette question-là, cette question-là, peut-être, peut-être. Donc, on est à copie. Évidemment, on est pour le partage. À la 16e, on s'est fait dire qu'on partageait pas. Ça m'a fait mal au cœur. C'est pas vrai qu'on partage. On partage, mais on attend d'avoir fini ce qu'on a à faire. C'est important. Donc, c'était ça pour la partie matérielle de l'Église Sophie. Merci, Sophie. Merci. Ça serait probablement une belle présentation vers la fin de l'année scolaire. J'espère que vous allez avoir le temps pour tout finir. J'espère. J'en prête aussi pour te dire quelque chose qu'il pourrait dire aussi. Ça, c'est toujours des promesses, mais en tout cas, des promesses, des promesses, je ne sais pas, je suis en train de me demander si on va finir un jour et ça va finir. Je ne peux pas te demander très fermement. Mais je suis en train de préparer un document qui porte strictement sur les savoirs de l'orage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de savoirs qui portent un petit O dans le programme. Je peux vous rappeler de ça. C'est des phénomènes d'oralité, c'est lié au lexique, à la syntaxe québécoise, à des formes d'oralité qui ne sont pas écrites. Ça fait très longtemps que je veux m'y au café en m'y inculant l'alphabetique dedans. Mais comment on enseigne ça? Par quel bout on prend ça? C'est la raison pour laquelle ces savoirs-là ne sont pas inclus dans leur image. Elle voulait les traiter à part pour les enseigner d'une certaine façon bien spécifique. Donc ça aussi, ça s'en vient. Mais je ne sais pas. Mais ce que je t'invite, quand ça va être sur le point d'être fini, pourrais-tu m'envoyer un courriel? On fera une présentation pour tous. Avec plaisir. Avec plaisir. Si c'est prêt pour l'acquis FGA, c'est clair, je m'en parlais à l'acquis FGA. Mais si je peux, bien sûr. Mais j'aimerais tellement pouvoir, j'ai très hâte de présenter ça parce que dans le matériel de CO qu'on est en train de créer, tous les savoirs strictement à l'oral ainsi que la phonétique ont été intégrés. Ce ne sont pas juste les savoirs, la grammaire, la grammaire de la France et les constitutions. On a intégré tous ces savoirs-là aussi dans un bon contexte, dans une bonne intention. En tout cas, c'est toute beauté d'entendre une dame faire gulli-gulli-gulli à un petit bébé en français québécois. C'est formidable. On a bien hâte de vous partager. Merci. Merci. Malheureusement, je crois vous annoncer qu'il est déjà une heure. Donc, notre temps aujourd'hui a passé très, très, très vite. je vous invite d'aller dans le bloc-notes collaboratif. Ceux qui n'ont pas inscrit leur présence, inscrivez votre présence, s'il vous plaît, et aussi écrivez des questions qu'on pourrait aborder là, à la rencontre prochaine. Il y a déjà quelques questions. Il y a Cynthia qui nous envoie, qui a mis une question dans le clavardage. je l'ai recopie, je vais la faire acheminer à la responsable du programme. Donc, on vous reviendra à la prochaine rencontre. Et je vous souhaite, je vous dis merci pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite un bon après-midi. Sous-titrage ST' 501